Donc là c'est parti on va rajouter la deuxième page qui est la page about. Comme on peut le voir la route ça va être about us et on va retourner une autre vue about qui va afficher tout ceci. Pour l'instant on ne va pas s'intéresser à l'image, on va mettre ce texte, ce lien et puis le copyright. Je viens donc au niveau de mon éditeur, on ferme tout ce qu'on a ouvert et on va revenir au niveau de route web.php. Pourquoi pas pour le fun on va retirer tout ce qu'on a actuellement. Là ce sont juste des commentaires donc on aurait pu les retirer mais je vais enlever tout le code et on va reprendre de zéro. Normalement donc si je viens au niveau de la page d'accueil on n'aura rien vu qu'on a enlevé toutes les routes. Je vais rajouter ce qu'on avait précédemment route get. Si on demande la page d'accueil on va exécuter une fonction. Je mets le point virgule et cette fonction retourne une vue. On peut utiliser la fonction view et la vue elle a pour nom home.blader.php. Donc croyez moi c'est le meilleur moyen d'apprendre c'est de pratiquer. Là je vais importer route. Au niveau de sublime texte j'utilise un package qui a pour nom php compagnon et il me permet d'importer facilement mes mishibushi. Là on va importer illuminator support façade route. En réalité route c'est ce qu'on appelle une façade au niveau de Laravel mais on aura l'occasion de revenir là dessus en détail dans une autre application. Pour vous donner une petite introduction là c'est comme si get c'est une méthode statique mais si on regarde en réalité get au niveau de notre façade on verra que on n'a pas de méthode statique get. C'est une petite magie qui nous permet d'accéder à des méthodes d'objets comme si c'était des méthodes statiques. Bref comme je l'ai dit on y reviendra mais c'était juste un petit heads up. Enregistrons tout ceci et essayons de vérifier est ce qu'on a de nouveau la page d'accueil. Et bang c'est le cas. Intéressons nous à présent à la page about. Je vais mettre route get. Si on demande about us, on va exécuter une fonction de callback. On parle également de closure et ici on va retourner une vue qui sera about.blader.php. Donc je mets simplement about. Donc si on n'avait pas ceci et que je demandais la route about us, on aurait eu une page 404 vu qu'on ne trouve pas cette route. Mais maintenant on va la trouver et puis si on vient là, bang, on aura une autre erreur. Il ne trouve pas le template about. Donc on tente de retourner ce template mais au niveau de ressources of use, on ne le trouve pas. Donc si je dis ici template et vue, vous pouvez voir ces deux mishibushi comme la même chose. Donc on tente de retourner la vue about mais on ne la trouve pas. Je vais donc créer cette fameuse vue en rajoutant l'extension .blader.php. On va copier tout le code qu'on a au niveau de home, le coller et on va remplacer le contenu. Donc je vais enlever tout ceci pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a comme contenu ? On a ce texte-là. Je vais donc le mettre au niveau d'un paragraphe. En ce qui concerne le cœur, on peut utiliser Earth de cette manière-là. Après, on a un lien vers la page d'accueil. Donc je peux mettre un paragraphe avec un lien vers la page d'accueil. Et ici, on peut dire que si on clique sur le lien, on veut rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Cela revient donc à dire que je peux modifier également le lien qu'on avait ici pour mettre slash about us et faire de même au niveau de home en mettant slash about us. Donc là, c'est parfait. Si on revient là, on a notre paragraphe, notre lien et puis le footer. Revenons au niveau du navigateur. On actualise et voici le paragraphe, le lien et le footer. Je clique sur revenir à la page d'accueil. On est sur la page d'accueil. Je clique sur about us. On revient au niveau de about us. Donc tout marche sans problème. Félicitations les gars et les go. La dernière chose qu'on va changer, c'est le titre. Pour la page d'accueil, le titre c'est hello city. Mais pour la page about, le titre c'est about us, suivi d'un pipe, suivi de hello city. Donc je viens au niveau de about et on va dire que le titre c'est about us, suivi de la barre verticale, suivi de hello city. On revient à ce niveau. On actualise. Là c'est le bon titre. Et là également c'est le bon titre. Essayons de faire un petit commit. Git statue. Git add all. Git commit. Je vais mettre add about page and update links. Donc on a rajouté la page about et on a mis à jour les différents liens.